Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour transgenres, bonjour sans genre, bonjour mauvais genre, c'est bad news ! Bonjour Thomas ! Bonjour Davy ! C'est l'émission de l'autre actualité, on parle de la France mais aussi de l'étranger. On ne vérifie pas nos sources, pas du tout. Donc ne dites rien dans les commentaires, on s'en bat les couilles. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con, même si on est quasiment les seuls à connaître l'amour. Et c'est une spéciale par amour. C'est pas une spéciale amour. C'est une spéciale par amour, pour l'amour. Qu'est-ce que tu ferais pour l'amour toi Thomas ? Tu paierais peut-être ? Je paierais ? Euh... Non. Non, je pense pas. Non, non mais j'ai déjà fait des trucs, ouais, par amour, ouais ouais. T'avais déjà fait des trucs par amour, ouais ouais ? Ah ça fera un livre ça quand même. J'ai fait des trucs par amour, ouais ouais, Thomas Combray. Non mais on a tous fait des choses folles par amour je pense. Même des fois on a fait des choses par amour pour que ça ne marche pas. Souvent hein ça. Ouais, souvent ouais. C'est une bagnoze spéciale par amour, pour l'amour. Pour l'amour du risque. Jonathan et Jennifer, les amoureux milliardaires. Tu connais pas ça hein ? T'es trop jeune. Ouais je pense. C'est une série de merde. Ça vaut le coup. En bref, de Greg. Un homme était extrêmement jaloux et il est persuadé que sa femme le trompe. Il est jaloux mais bricoleur. Du coup il se dit je vais aller coincer avec son amant, je vais creuser un tunnel dans ma maison qui va donner jusqu'à la chambre. Un matin il fait chérie je vais au travail. Et au lieu d'aller au travail, il garde sa voiture un peu plus loin, il revient et il va dans son tunnel qu'il a creusé lui-même se cacher. Et il attend que sa femme le trompe. Sauf que, il a creusé le tunnel pas forcément dans des bonnes conditions. Le tunnel était trop étroit et il reste coincé dans son tunnel. Il a dû appeler les pompiers qui sont venus le déterrer. Mais pourquoi vous étiez là dedans ? Parce qu'en fait ma femme me trompe et alors j'ai fait un trou. Ok. Du coup il a même pas pu prouver que sa femme... Juste bé quoi. Harold nous envoie cette bagnoze. Un retraité a été exclu de sa maison de retraite. Il s'est fait retirer sa bourse lui permettant de payer ses frais de pension parce qu'il a utilisé l'argent qu'il a gagné en faisant un trafic d'alcool à l'intérieur de la maison de retraite. Pour se payer des putes. Et les baisers dans sa chambre de la maison de retraite. Ce mec savait vivre et on lui a dit barre toi d'ici. La société voilà c'est grand une ville. Et donc dans une ville il y a déjà un moment il se dit bah ouais bah moi je vais vendre des trucs illégal et puis comme ça j'aurai de l'argent et je pourrai me faire des putes. Et bah quand t'es dans une maison de retraite finalement c'est un microcosme c'est une mini société. Et le gars il était la délinquance. C'est le vieux délinquant qui refourguait de la drogue et de l'alcool aux autres vieux pour baiser des putes. Et moi je trouve ça presque beau finalement. Complètement. C'est un peu le Walter White du vieux. C'est ça ouais. Et du cul quoi. C'est ça. Magnifique. Mais j'ai envie de voir une série sur ce mec là. Ouais ça pourrait être rigolo ouais. Bon bref une bagnose de Zanar et Glapi. On est à Marseille. Dans le quartier La Bricarde. Je sais pas si vous connaissez. Moi je connais pas. Moi non plus. C'est un homme qui vit avec sa mère qui a 58 ans. Il vit chez sa mère et il est vieux quand même. Et un jour sa mère est allé faire les courses. Il est chez lui. Il l'attend. Et il est pressé qu'elle revienne. Je sais pas. Il a faim ou je sais pas. Sauf que ce jour là. Sa mère revient des courses. Les mains vides. Ça lui plaît pas. Du coup il lui met une balle dans la tête. Ok. Il cache le corps. Et 6 ans plus tard. La dépouille est retrouvée par hasard. Lors des travaux dans sa maison. Dans un kajibi muré. Il a emmuré sa mère. Parce qu'elle n'avait pas fait les courses. Après lui avoir tiré une balle dans la tête. Trop. Beaucoup trop. Lors de son premier jour de son procès. Parce qu'en fait du coup il vivait plus dans la maison. Quand ils ont retrouvé le corps dans la... Il a été entendu au procès. Et il a commencé en disant. J'ai jamais eu l'intention de faire ça à ma maman. Je lui ai jamais manqué de respect. Je lui ai jamais levé la main dessus. C'était un accident. Pan ! Oh non des moellons sont en train de tomber. Bonjour. Allo. Bricomate ? Ouais. Je vous pourrais me faire livrer un peu de sable là. Parce que je suis à court sur le Simon. Ouais. Merci beaucoup. C'était un accident monsieur le juge. Et voici. En bref. Une bad news de Chucky. La poupée meurtrière ? Ouais. Alors cette bad news elle va être courte. Mais alors. On est en Afrique du Sud. À Nguam Tila. Près de Bushbuck Bridge. Un homme. Il a vécu de sa femme. Et le mec. Il est persuadé qu'elle l'a trompée. On sait pas si c'est vrai ou pas. En tout cas. Lui. Il est sûr qu'elle a baisé quelqu'un d'autre. Et il est en colère. Il est extrêmement en colère. Il est tellement en colère. Qu'il va chercher une machette. Et lui dit. Qu'il va la décapiter. Alors la femme hurle elle fait. Non mais c'est pas moi. Je t'ai pas trompé. Je te jure. Tout ça. Avec la machette. Il oblige à s'étendre. Sur le lit. Il oblige à enlever. Le bas de ses vêtements. Et donc. Il est là devant sa schneck. L'homme. Va chercher. De la super glue 3. Et lui colle la chatte. Non mais éclate de rire. Si t'as besoin. Excusez moi. Je sais que c'est horrible. Mais je l'imagine vraiment. En train de maintenir. Pour que ça colle. Il a peut-être mis un seul joint. Attends. Attends deux secondes. Bouge pas. Les séquelles sont irréversibles. Elle va avoir mal tout le temps. Et il pourra plus jamais avoir de rapport sexuel. Quoi ? En fait ça lui a arraché la ch... Ouais parce qu'ils ont pour l'enlever ils ont dû euh... Bah ça ça te crame de toute façon la colle c'est... Enfin mettez pas de colle. Enfin n'importe où quoi. La colle c'est sur le papier. Sur les objets. Point. Voilà. Stop quoi. Putain. L'homme a disparu. Il est parti en courant après l'agression. Elle a peur qu'il revienne et qu'il lui coupe la tête. Hein. Par amour des fois on est un petit peu désaxé hein. Un peu plus de douceur avec la météo d'Ariel. Bonsoir à tous ceux qui sont encore en vie. Demain sur le Westland le temps sera exactement le même que depuis l'incident nucléaire. L'air sera toxique voire fatal pour tous ceux qui ne portent pas de masque à gaz. La température avoisinera les 49 degrés à l'ombre et vu que nous sommes dans le désert... Vers 17h un nuage chargé de pluie fera son apparition euh... Non 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 je déconne évidemment. L'air sera sec et aride et pas une seule goutte d'eau sera en vue. Demain nous souhaiterons une bonne fête au Gérard qui est un prénom étonnamment courant depuis l'apocalypse. Merci de m'avoir écouté et à bientôt si vous survivez à la pluie acide qui arrive d'ici 10 minutes. J'aurais peut-être dû le dire dès le début ça hein. Oh merci Ariel. Dis Siri ? Est-ce que tu voudrais me faire l'amour ? Je réfléchis... Non. Thomas c'est le moment de la rubrique de l'encul. Tu t'es pris un méga râteau devant tout le monde. Bon fou il s'est pas sucé. J'ai essayé... ça cogne ça fait mal. Anus. Cette rubrique enculas secte ouvre sur la prière d'Augustin. Fesses droites, fesses gauches. Que notre droiture vous pénetre. Jouissons de débauche, et quoi qu'il advienne de notre urètre, enculas sectes soyons pervers. Oui, mais sort en couvert. Oh, avec un message. Geek Concept m'a envoyé cette photo. Donc on a un tableau, une dame assise sur un tabouret à côté, un caca. Il est écrit. Initialement conçu pour la Fritz Hartfer de Londres, cette installation mettait en scène une jeune femme en train de lire un roman de Philippe Pullman, assise sur une chaise, à côté de laquelle elle avait la mission de faire caca chaque matin. Au cas où on n'aurait pas compris, il y avait aussi derrière elle une peinture représentant un sphincter humain vu de près. Mais c'était en public, qu'elle chiait. Mais tel que c'est fait, j'ai l'impression que oui. Enfin, je dirais que oui. En tout cas, ce serait hyper triste que ce ne soit pas le cas. Tous les matins. Parce que moi, mon caca, il n'est pas... Je ne sais pas quand. C'est la surprise. Il y en a, il chie le matin. Il y en a, il chie le matin, ouais. Après, elle avait pour mission de faire caca chaque matin. C'est pas... Parce que je ne sais pas toi, je ne sais pas vous. Mais moi, je sais que c'est un peu une surprise pour moi. Comme ça, je vis et je fais... J'envie de faire caca. Mon chat, tous les soirs, il se met à courir partout en faisant... Et là, je me dis, il a envie de chier. Mais c'est vrai que c'est à peu près aux mêmes horaires. Et lui, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il découvre. À chaque fois, il dit... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Ah, je crois que c'est envie de chier. Et après, il va chier. Moi, c'est vraiment genre... Ah, merde. C'est maintenant, quoi. Mais voilà, c'était sa mission. Est-ce qu'elle l'a réussi à chaque fois ? Finalement, on n'est pas seul à utiliser la merde et le caca dans l'art. Tout à fait. Et voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cette rubrique en cul-à-sectes. Et bien, c'est le moment pour la bad news de Julien. Alors, je vais vous la lire parce que c'est une bad news. C'est ça, bad news. C'est le moment de vos bad news. Une vraie bad news qui est arrivée dans l'immeuble où je réside, nous dit-il. Un jour, nous rentrons des courses avec ma femme et ma fille. Et arrivé devant la grille d'entrée, un homme avec une valise à roulettes attend qu'on lui ouvre la grille. Nous lui ouvrons la grille ainsi que la porte de l'immeuble. Une fois devant l'ascenseur, le gars sort un bic de sa poche et appuie sur le bouton appel de l'ascenseur avec le bic. On s'amuse un petit peu entre nous avec sa femme et sa gamine. Et un autre jour, en allant travailler, il le rencontre dans l'ascenseur. Il a toujours ses petites valises à roulettes. Et toujours avec son bic. Et il appuie sur le zéro. Alors que lui, il avait déjà appuyé avant. Mais le gars rappuie avec son bic. Il attend que je lui ouvre les portes pour sortir. Il ne veut pas toucher les portes. Comme incident, il prend le même métro que moi et je remarque qu'il fait la manche. Le soir, je suis intrigué et je demande au gardien de l'immeuble s'il le connaît. Et le gardien dit, il s'appelle Adrien. Il a un appartement ici au 7ème et un autre dans une autre résidence. Mais je te conseille de ne pas t'approcher de lui. Je lui demande pourquoi. Et il raconte qu'Adrien a fait des avances à sa femme, à la femme du gardien. Elle l'a refusé. Et il l'a traité de sale blanche. Et ensuite, il a voulu la frapper. Ok. Donc, il se dit qu'Adrien, il faut l'éviter un petit peu. Quelques semaines plus tard, ils reçoivent un papier dans la boîte aux lettres. Quelqu'un va passer dans l'immeuble. Ils doivent être disponibles parce qu'il y a des cafards dans l'immeuble. Et ils vont passer, pour localiser d'où viennent les cafards, ils vont passer dans tous les immeubles. Ils se rendent disponibles pour cette visite. Monsieur le cafard vient. Il voit leur appartement. Il est nickel. Inquiété par ces cafards, il dit, mais du coup, c'est quelle zone qui est infectée de l'immeuble ? Et l'autre lui répond, ah, c'est au septième étage. On est rentré dans un appartement où le gars, il a accumulé plein de sacs poubelles. En gros, chez lui, il y a des couloirs de sacs poubelles pour accéder aux pièces remplies de sacs poubelles. Et ça devait venir de là, car le gars, il a juste la place pour passer avec sa valise à roulettes. Et il a aussi décrit l'odeur sur le lieu. Donc, on est sur un gars qui fait la manche, qui fait attention à ne rien toucher, peut-être par peur des microbes, qui vit au milieu de sacs poubelles et des cafards. Le soir, à Musée, je raconte à ma femme cette nouvelle histoire d'Adrien. Et comme j'avais vu le film The Voice un peu de temps avant, je fais le lien et je lui dis que ça doit être la même maladie que dans le film et qu'il transporte sûrement le corps de sa femme découpée dans sa valise. Ma femme, pas amusée du tout, me dit arrête tes conneries, de toute manière, depuis que je sais qu'il a agressé la femme du gardien, j'évite de prendre l'ascenseur avec lui. Quelques semaines plus tard, il me frappe à la porte. J'ouvre et je vois la police. Je me dis, putain, il se passe quoi ? Je panique et il me demande, vous connaissez un nommé Adrien dans l'immeuble ? Je dis, oui, il habite au 7ème. Et là, les deux policiers m'informent qu'ils questionnent tout l'immeuble car Adrien est en prison pour le meurtre de 6 personnes. Car suite à une visite pour désinfecter l'immeuble des cafards, ils se sont rendus compte qu'il avait tué des femmes, les avait découpées et transportées d'un appartement à l'autre dans sa valise. Oh la vache ! Je n'ai plus dormi pendant des semaines car j'habitais à côté d'un malade et qu'il aurait pu s'en prendre à ma femme et à ma fille. Merci beaucoup, Julien, pour cette bad news. On est dans l'angoisse de l'humanité, finalement. Quoi dire ? On ne met pas les gens dans une valise ? Déjà, dans un premier temps, on ne les tue pas. On ne tue pas les gens. On ne les viole pas, on ne les découpe pas et on ne les met pas dans les valises. Dis donc, Thomas, tu n'aurais pas une nouvelle vidéo sur ta chaîne ? Eh bien, si ! Oh ! C'est une nouvelle vidéo, donc vous pouvez aller la voir. Et ça parle de quoi ? Eh bien, ça parle de deux frères qui parlent de faire l'anniversaire de leur maman. C'est 60 ans et donc ils décident de faire le truc vachement bien et de prendre un traiteur. Et donc, ils sont dans le bureau du traiteur et décident de ce qu'ils vont prendre pour l'anniversaire de leur maman. Ça leur a vraiment très drôle. Ouais. Et c'est avec In The Panda. Allez voir sur ma chaîne et abonnez-vous. Il y a Japan Expo, jeudi, 4 juillet. Et pas le 27, tu vois. Non, il s'est trompé dans les dédicaces d'Amba News. On est en dédicace à Japan Expo de 14h à 16h sur le stand au Makebook. Et après, j'animerai la conférence France 5. Oh ! Ah oui ? Voilà. Eh bien, j'y serai. Voilà. On y sera tous les deux. Donc, venez nous voir. On dédicacera des bad news. Merci à tous. Quoi d'autre à dire ? Si vous ne pouvez pas donner sur Tipeee, ce n'est pas grave. On vous aime quand même. Juste portez la bonne parole. Cliquez sur les pubs et dites aux gens regardez bad news, regardez bad news, c'est trop bien. Et puis, voilà. À la semaine prochaine. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ?